Chers étudiants, chers diplômés des 3 UT, l'ETC, l'ITBM et l'UTT, en tant que président du groupe UT, je tenais à vous féliciter. Tout au long de vos études, par tous vos choix, vous êtes forgé un profil, mais pas seulement. Par la richesse de la vie du campus, par vos semestres internationaux, par vos stages, vous avez vécu une expérience fondatrice pour votre vie future. Je vous souhaite de continuer de grandir en homonettes. Aujourd'hui, on dirait femmes et homonettes, comme disait Boileau, des personnes qui ont appris à savoir, à converser, à vivre ensemble. Nous avions, quant à nous, le devoir de vous former pour relever les défis du monde. Nous pouvons vous faire confiance. Pour contribuer à un futur désirable, vous en avez le pouvoir. Alors, merci. Merci de votre présence aujourd'hui. Merci pour votre engagement demain. Maintenant, c'est nous qui pouvons compter sur vous. Chers diplômés 2017 des universités de technologie française, l'UTBM, l'UTC et l'UTT. Je vous adresse, en mon nom propre et en celui de l'ensemble de la communauté de l'UTBM, nos meilleurs voeux de réussite professionnelle pour votre future carrière. Je vous souhaite également de ne jamais oublier qu'être diplômé d'une UT, c'est avoir appris que le fait technique est aussi un fait social et que l'homme doit toujours être placé au cœur du processus technologique. Je vous souhaite donc en cela d'être des technologues citoyens, toujours pleinement conscients des enjeux de la technique, qu'ils soient éthiques, sociétaux, économiques, environnementaux, etc. Enfin, et selon l'expression consacrée, je vous souhaite bon vent. Vous voilà jeune diplômé aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent avenir professionnel, mais deux, trois mots autour de tout ceci. L'un, le premier, c'est que vous aurez des décisions à prendre dans le futur. Quand vous avez des décisions à prendre, si elles vous remontent, si vous êtes en responsabilité, c'est qu'elles sont difficiles. Alors, il faut vous raccrocher à des valeurs que vous avez pu apprendre, notamment au travers du département TSH, des valeurs, et tout simplement penser à la planète que vous laisserez à vos enfants. Déjà, c'est un bon guide. Le deuxième point, les décisions que vous avez à prendre portent des enjeux. On voit aujourd'hui que la concertation pour, je ne sais pas, Notre-Dame-des-Landes, pour Sivins, a conduit à des ânes. La concertation publique telle qu'elle a été menée dans les années 70, dans les années 80, 90, ne répond pas aux attentes de nos concitoyens. Et d'ailleurs, je vous recommande la lecture d'un livre sous la direction de Laurent Mermet et de Denis Salle, « Environnement, la concertation apprivoisée, contestée, dépassée ». Et d'ailleurs, une ancienne directrice du laboratoire COSTEC a contribué à ce livre. Donc, lisez-le, lisez ce livre, et je pense que ça vous fera réfléchir sur quels sont les mécanismes de décision pour que ce soit acceptable par nos concitoyens. Allez, bon vent ! Change to channel, change to news, change something, nobody else get the rules.